Ils ne t'attaquent pas toi, ils attaquent ta démarche commerciale. Pour moi, une bonne démo, c'est 90% de découverte. Et donc, c'est ça qui est intéressant. La vente, moi, je le prends vraiment comme un jeu. Après, moi, je suis un vrai passionné de ça, j'adore ça. J'en parle toujours avec conviction. Avec enthousiaste. Avec enthousiaste, j'essaye en tout cas, même si là, c'est lundi matin. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Lesueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Debouvet, Head of Sales de Scalo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Scalo, c'est une startup qui est devenue une très belle scale-up et qui a levé près de 40 millions d'euros en 2021. Lancée à la base pour permettre une bien meilleure planification des emplois du temps dans la restauration, Scalo sert aujourd'hui plus de 10 000 clients. Et chez le Scalo, justement, la culture commerciale est très marquée, très orientée, newbies et prospection. Donc, ça va être très intéressant d'en parler avec toi, Alexis. Comment ça va ? Salut, Julien. Écoute, ça va très bien. De passage à Paris. On est ravis de te recevoir pour enregistrer un bel épisode. Merci. Et au programme, justement, de cet épisode, on va parler de comment construire une machine commerciale qui arrive à signer des nouveaux deals à l'appel. Ça passe par une méthode pour éviter les no-shows et les lapins lors des rendez-vous dont tu nous parleras tout à l'heure. Comment donner et recevoir du feedback à ces commerciaux pour progresser tous ensemble. Et surtout, comment réussir ces interactions avec ces clients. Comment on déclenche l'effet « waouh » chez nos interlocuteurs, à commencer par les appels à froid. Alors, Alexis, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton track record ? Comment tu es tombé dans la vente ? Bonjour à tous. Oui, alors moi, c'est un peu particulier. Je pense que la vente, c'est quelque chose que j'avais depuis tout petit. J'ai adoré, tu vois, avec mes parents, aller acheter des trucs, essayer un peu de négocier. Dans les voyages de famille, ça m'arrivait aussi. Tu vois, on est parti en Inde en famille parce que j'avais un frère qui habitait là-bas. Ça me faisait assez marrer de négocier. Et après, rien à voir dans les études. Je suis parti faire du droit, donc complètement l'opposé de la partie commerciale. Et puis au final, le droit, ce n'était pas forcément ce que j'attendais. Et je t'avoue que les écoles de commerce, ça me tentait pas mal sur l'aspect pouvoir aller à l'étranger. Donc, j'ai fait Odentia en admission sur titre. Donc, pas de prépa. Ce n'était pas fait pour moi non plus. Et de là à commencer un peu le parcours, j'ai fait ma césure entière chez Unilever, un peu commercial roulette. Tu vois, j'allais voir les grandes surfaces avec ma petite valise à roulettes, mes prospectus pour Unilever. Je vendais des dentifrices et de la lessive, donc ce n'était pas ce qu'il y avait de plus sexy. Mais ça m'a un peu appris justement le contact terrain que j'ai adoré sur cette partie plus fournisseur. Et puis après, j'ai tout fait un peu dans la vente, dans les achats. Je suis passé pendant un an en Italie, en VIE chez Carrefour, dans la partie achat. Et je suis arrivé chez Scalo il y a maintenant un peu plus de 6 ans. D'accord. Et là, j'ai un peu... J'étais le deuxième employé de la boîte. Il y avait déjà une personne qui était là. Et on est arrivé à 4. Les 4, il ne reste plus que 2, dont moi. Et j'ai un petit peu gravi tous les échelons. J'ai commencé sales. Donc, on a été les tout premiers sales. Il y avait pas mal de choses à faire. On m'a connu la barre des 100 premiers clients. Trop bien. Et puis après, petit à petit, je suis passé team leader. Et ça fait maintenant un an et demi que je suis head of sales. Et là, depuis peu, j'ai lancé en fait toute une équipe commerciale basée à Barcelone qui s'occupe du marché français. Ok. Bon, top. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle a été ta plus belle vente ou du moins celle dont tu as le plus appris chez Scalo et qui te reste peut-être en tête ? Oui. Alors, il y en a plein parce qu'en 6 ans de boîte, ce qui est assez chouette chez Scalo, et en tout cas, moi, c'est vraiment un leitmotiv, c'est lead by example. Donc, je suis encore pas mal dans l'opérationnel avec mes équipes. Je fais encore pas mal de ventes avec eux. C'est quoi à peu près en pourcentage du temps ? En ce moment, à Barcelone, c'est, je dirais, 50% de mon temps au minimum consacré à eux. Ah oui ? Même un petit peu plus. Il y a beaucoup, beaucoup d'opérationnel. Parce que je fais aussi la partie enablement, etc. Mais du coup, pour répondre à ta question, je pense que ma plus belle vente, en tout cas, celle qui m'a le plus marqué, c'est l'éclair de génie. L'éclair de génie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, je pense, l'éclair le plus cher au monde. Mais ils ont pas mal de boutiques, maintenant, à l'international. Et en fait, pourquoi c'était une belle vente ? C'est que c'était au tout début de Scalo. Nous, on est sur le mass market. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de 30 points de vente, c'est dans l'équipe grand compte. On ne s'en occupe pas. Et en fait, à l'époque, ils avaient quand même déjà 15 boutiques un peu partout dans Paris. Et Jabert, qui était directeur des opérations, c'était vachement bien entendu. Et du coup, j'ai réussi à gagner ce deal-là contre notre concurrent le plus féroce. Je ne les citerai pas ici. Et qui était quasiment trois fois plus cher. Enfin, nous, on était quasiment trois fois plus cher qu'eux. Et c'était le premier gros deal qu'on signait vraiment dans l'équipe commerciale. Donc ça, je me rappelle parce que c'était vraiment une belle première étape en tant que sales. Et donc, c'est, je pense, celle qui m'a le plus marqué. Ok. Bon, top. Bravo. Alors, avant de rentrer dans le cœur de votre machine de vente, est-ce que tu peux nous rappeler et rappeler à nos auditeurs justement la proposition de valeur chez Scalo à l'été 2023 ? Alors, la proposition de valeur, elle n'a pas énormément changé depuis le début. L'idée, c'est vraiment pour tout commerçant, quel que soit son secteur, quel que soit son secteur d'activité, c'est de venir faciliter la gestion des équipes terrain. Donc, ça va être tout ce qui va être communication, création de planning, suivi des heures, gestion RH. Vraiment venir leur faire faciliter tout ce travail-là qui est hyper chronophage. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller tous dans un restaurant et poser la question aujourd'hui, en tout cas, votre restaurant favori ou celui que vous faites en date avec vos amis, c'est de se dire « Ok, combien de temps tu passes à faire des plannings aujourd'hui ? » Surtout avec le contexte actuel où c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre. Et donc, c'est de leur faire gagner du temps sur cette partie-là. On leur fait gagner quasiment, tu vois, 15 heures par mois. Bon, ça dépend un peu de la taille des entreprises. Mais 15 heures par mois sur cette partie, création de planning, communication, suivi des heures. Et du coup, c'est 15 heures-là qui peuvent réallouer à autre chose. Et donc, ça, c'est vraiment notre proposition de valeur depuis le jour 1. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Ok. On a suivi pour venir dans la boîte et ça l'est encore plus aujourd'hui. Ok, on va top. Alors, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence ? On va commencer à en parler de la concurrence. Sans les citer, qu'est-ce que vous faites mieux ? C'est quoi vos avantages concurrenciers ? Ou commercialement, qu'est-ce que vous faites mieux ? Alors, pour moi, déjà, ce que j'adore, c'est avoir des concurrents en face parce que 1, ça dynamise le marché. 2, ça évangélise aussi le marché pas mal. Tu vois, notre concurrent principal, je ne citerai pas, mais ils vont s'adresser à des cibles un peu plus petites en termes d'employés. Donc, ça évangélise et ça éduque un peu tes clients vers un outil digital. Ok. Ça, c'est vachement bien. Donc, on en a plein, des concurrents, plus ou moins gros, plus ou moins historiques. Ok. On n'est clairement pas ceux qui sont là depuis plus longtemps. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à proposer un outil qui est à la fois simple d'utilisation, qui séduit énormément à la fois le gérant, qui va être vraiment notre cible. C'est d'aller chercher le gérant du restaurant ou d'autres commerces. Et puis aussi le collaborateur. Parce qu'on a une application qui est vachement utilisée. Ils peuvent faire des demandes sur l'application. Donc, c'est très, très, très facile d'utiliser Scalo des deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que d'eux-mêmes, souvent les collaborateurs en parlent. Tu vois, moi, ça m'arrive souvent. Maintenant, j'ai un peu des biais professionnels quand je vais au restaurant, etc. Mais je vois qu'ils ont l'application Scalo. Je vois qu'ils s'en servent. J'ai même vu sur un CV la dernière fois au recrutement, tu vois, les mecs, ils mettent leurs compétences, ce qu'ils utilisent comme outil. Donc, ils mettaient Excel et Scalo. Donc, ça, ça m'a fait marrer. Donc, de là à dire que tout le monde le mettra sur un CV, on ne sait pas. Mais voilà. Et du coup, ce qu'on fait le mieux, je pense, c'est vraiment ça. C'est quelque chose d'assez intuitif. Un vrai suivi client qui est important. OK. L'idée, c'est que pour le client, c'est un Customer Journey. Alors, pour ne pas dire Customer Journey, c'est en gros, c'est toute la vie. À partir du moment où le prospect devient client, il reste chez nous. On essaye vraiment de les suivre, il est hyper présent. Pour eux, ça, c'est important. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi la différence. OK. OK. Et bien, très clair. Et commercialement, du coup, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence ? Alors, commercialement, déjà, on ne fait pas tout mieux. Parce que les concurrents, il y a aussi des choses qui font très bien. Après, qu'est-ce qu'on fait de mieux ? En tout cas, je pense que chez Scalo, dès le début, on a eu une formation qui est quand même hyper poussée, qui est assez carrée. On a des process qui sont mis en place depuis le début. Et donc, sans être non plus trop processisés, parce que c'est un peu ce qui m'avait fait fuir, moi, des grands groupes. Mais on a une machine de vente qui commence à être vraiment bien rodée. On arrive à donner envie aussi aux futurs sales, aux personnes qu'on recrute, de venir chez nous. Parce qu'on a un carrière pass. Or, carrière pass, pour ne pas faire d'anglicide, c'est vraiment comment tu veux te projeter dans ta carrière chez Scalo. Donc, généralement, maintenant, tu commences comme BDR, tu évolues en montant BDR pendant au moins un an. Après, tu passes à compte exécutif. Ok. Différents niveaux d'acompte exécutif. Et puis, tu peux prendre, d'ailleurs, du management. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie machine de vente. On fait énormément de call-call. Ce qui fait que, du coup, on a l'habitude de se prendre des portes. On est assez résilients. Et en même temps, on arrive à aller chercher nos objectifs. Donc, je pense que c'est un peu ce qui donne aussi aujourd'hui envie de venir chez Scalo. Puis, accessoirement, aussi, on a des beaux bureaux dans le centre de Paris. Donc, ça, ça aide pas mal. Ok. Bon, si on rentre dans le vif du sujet et dans le cœur de la machine de vente. Je crois que tu gères une vingtaine de personnes pour continuer de prospecter la France, mais depuis Barcelone. Comment vous êtes organisé, commercialement parlant ? Alors, ouais, effectivement. Alors, moi, quand je suis arrivé en tant qu'Aide of Sales, il y a un peu plus d'un an et demi, j'ai repris l'équipe commerciale. On avait une équipe qui gérait que l'inbound, une qui gérait que l'outbound. Ok. Et sur des sales qui étaient full cycle. Donc, ça veut dire qu'ils font tout de A à Z. Ok. De la prospection au rendez-vous et même à l'implémentation d'outils au démarrage. Ok. Ensuite de ça, en mars, on a commencé à changer de modèle. Maintenant, on est sur BDR plus un compte exécutif. D'accord. Et donc, à ce moment-là, on a eu un vip sales qui est arrivé. Philippe, qui est mon boss maintenant. Ok. Elle est au Philippe. Et qui a repris toute cette partie à Paris pendant que moi, je suis allé développer l'équipe à Barcelone. Ok. Quand Philippe est arrivé, moi, je gérais la partie BDR plus un compte exécutif. Ça représentait à peu près une soixantaine de personnes. Ok. Pas en direct, bien sûr. Et puis, après, quand Philippe est arrivé, il a pris le relais. Moi, j'ai pu vraiment le focus sur la partie Barcelone. Ok. Donc, à Barcelone, j'en ai 20, effectivement. Ils sont sur le modèle inside sales, donc full cycle. Ils font que de la prospection à froid, que de l'outbound. C'est pas mal quand tu lances une équipe, justement, de garder ça, je pense, pour pas les habituer tout de suite à avoir des rendez-vous qui leur viennent tout seul. Et là, on est en train de changer de modèle, justement, pour avoir le même modèle qu'à Paris parce que c'est un modèle qui est plus rentable, qui nous permet d'aller chercher quand même pas mal de rendez-vous. On a une super équipe de BDR qui font un super boulot. Ok. Et le rôle de BDR, parfois, il est un peu, comment dire, décrédibilisé. Et pour moi, c'est vraiment la clé de voûte d'une équipe commerciale quand on en a. Voilà. C'est hyper important. C'est le fer de lance. Voilà. Tout passe par eux. Et donc, maintenant, ça commence à être bien rodé. Et donc, voilà. On répond à ta question. Ok. Et bien, top. Votre identité, de votre culture sales, c'est quoi les quelques valeurs qui vous définissent ? Alors, nous, on a les grandes valeurs de Scalo. On a le power. Et dans le power, il y a le R de rage de vaincre. Ok. Moi, je l'aime bien. Parce que ça montre quand même bien l'état d'esprit qu'on a. En tout cas, que ce soit chez Scalo ou moi, dans d'autres entreprises. Toujours se dire, bon, voir les choses de manière positive. En gros, quand tu fais de la prospection, c'est neuf noms pour un oui. Donc, il faut s'accrocher. Il faut être résilient. Et ça, pour moi, c'est vraiment des choses qu'on arrive à transmettre aux équipes. À la fois le côté être résilient. À la fois le côté de l'excellence. Parce qu'on a quand même des objectifs ambitieux. On les pousse parfois un peu dans leur retranchement. On les coache énormément, etc. Mais vraiment être les meilleurs sales sur le terrain. Parce que ça leur servira toujours dans leur vie. Quelle que soit la carrière qu'ils feront après. Et puis, quand même un côté un peu… Voilà, il faut savoir s'amuser dans ce qu'on fait. La vente, c'est un peu du… À la fois, j'aime bien comparer. Moi, je compare souvent au sport. Parce qu'un excellent sales. La différence entre un bon et un excellent sales. C'est que les sales sales, il va avoir à la fois un talent. Mais il travaille beaucoup. Il s'entraîne beaucoup. Il est rigoureux dans ce qu'il fait. Et donc, voilà. Mais il faut le faire de façon vraiment à s'amuser. Donc, on a plein d'animations commerciales, de challenge. Et puis même, tu vois, dans ta démo, quand tu es avec un prospect, moi, je pousse mes sales au début. Et leur dire franchement, amusez-vous. Quel que soit ce qui arrive, c'est pas grave. Pense pas à le signer pour le moment. Juste pense à t'amuser. En tout cas, au début, c'est important. Parce que ça leur permet de prendre du recul sur leur métier. Le plaisir, de toute façon, c'est au cœur du truc. Surtout dans une équipe de BDR où de temps en temps, il faut que ce soit un jeu. Si on ne prend pas de plaisir, à un moment donné, c'est compliqué. Exactement. Et en fait, plus tu le prends comme un jeu, plus tu kiffes, plus tu commences un peu à t'amuser avec le prospect. À pouvoir aussi parfois, tu te rends compte que tu as des talents pour être peut-être un peu plus directif. Moi, j'ai dit ça, mais ça, je n'ose pas le faire. Je dis, mais qu'est-ce qui te retient ? Tente-le une fois et tu verras. Et après, en fait, tu te rends compte que finalement, ça passe. Et puis, finalement, ça devient une habitude. Et donc, c'est ça qui est intéressant. La vente, moi, je le prends vraiment comme un jeu. Et après, moi, je suis un vrai passionné de ça. J'adore ça. J'en parle toujours avec conviction. Avec enthousiasme. J'essaye en tout cas, même si là, c'est lundi matin. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui est important. Tu vois, c'est à la fois résilience, excellence et le côté passion avec fun. On essaie vraiment de s'amuser, de challenger parce que c'est un métier qui est compliqué. Surtout dans de la vente hyper transactionnelle comme on a chez Scalo où tous les mois, on recommence à zéro. Il faut s'accrocher. Et donc, si tu ne t'amuses pas, c'est compliqué de t'approcher. Ok. Je retiens ça. Et puis, le power aussi. La rage de marque. Après, il y en a plein d'autres. Mais celle-là, pour moi, c'est la plus importante. En tout cas, qui me parle le plus. Ok. Je peux comprendre aussi que vous avez une équipe qui était assez complémentaire, assez diversifiée. Comment vous faites pour conserver votre identité et vos valeurs quand tu as une équipe qui est assez diversifiée ? En fait, dans tous les cas, quand tu grossis, c'est toujours le problème des startups qui scale up. C'est comment on fait pour que la culture d'entreprise ne se dilue pas trop. Je pense que chez Scalo, elle est hyper présente parce que dans les bureaux à Paris, tu vois, c'est noté partout. On a des happiness qui s'assurent que régulièrement, on a des événements et des workshops en rapport avec la culture. Ok. On a un guide de la culture qu'on lit quand même assez suivant, enfin qu'on lit assez souvent, pardon, qui est présent un peu partout dans les bureaux. Donc, ça, c'est important. Et oui, effectivement, on a une équipe diversifiée. Mais ce qui est super, c'est que du coup, chacun vient un peu de partout. Ok. On ne regarde pas forcément, en tout cas dans la partie commerciale, le bagage académique. C'est important quand même, mais ce n'est pas ce qui va primer sur d'autres choses. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir voir le potentiel d'un candidat, sa capacité à apprendre du feedback, sa capacité à être dynamique en entretien. Parce que c'est important au téléphone. Maintenant, on ne fait quasiment que du téléphone ou de la visio. Les prospects ne voient pas, donc il faut être souriant, dynamique. C'est ce qui s'entend. Ok. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, la culture, je pense qu'elle passe par les managers, par des personnes comme moi, le team leader, etc. Et en fait, comme on a régulièrement des moments pour en parler, pour échanger, etc., on essaye un peu que ça transpire de manière naturelle vers nos équipes et que ça fasse un peu effet boule de neige. Donc, pour le moment, chez Skello, je pense qu'on y arrive plutôt bien. Ok. Et tu vois, si tu viens un jour sur le floor, mais même les candidats, quand ils viennent sur le floor, ils sentent en tout cas qu'il y a une vraie énergie et que ces valeurs-là, ce n'est pas que du bullshit marqué sur un mur. Donc, je pense que quand on a ces retours-là de candidats, le job est fait. Et qu'on y arrive après un peu toujours à s'améliorer. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on arrive plutôt bien à faire. Ok. Et alors, comment tu les recrutes ? Tu parlais tout à l'heure de bagages académiques qui n'est pas forcément hyper important. Tu es attentif à quoi, du coup, en regroupement ? Alors aujourd'hui, je ne recrute plus. La partie BDR, c'est vraiment Fares, notre head of BDR, qui s'occupe de toute cette partie-là. Sur la partie saves, enfin, qu'est-ce qu'on va regarder ? C'est… Alors, on recrute déjà, on recrute vraiment partout. Tu vois, moi, même à Barcelone, pour te donner un exemple, j'ai même recruté parfois dans des bars, tu vois. Parce que tu as des serveurs, ils sont tellement sympas, catchy et tout. Tu te dis, bah lui, en fait, c'est pour être un excellent commercial. Ouais. Et que parfois, justement, on se met un peu des oeillères en se disant, bon, on ne va regarder que dans les écoles de commerce. Donc, ça, pour le coup, c'est une vraie force qu'on a chez Scalo. Et c'est vraiment chouette de bosser dans cet environnement. On peut amener des profils un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, on va les chercher vraiment partout pour te donner des exemples. Voilà. Donc, à la fois, sortir les bars, mettre dans les écoles, etc. Et ce qui est important, ce qu'on va surtout regarder, c'est, alors, quand même, je ne l'ai pas dit, mais est-ce qu'il va bien s'exprimer ? Est-ce que c'est important ? Ouais. Est-ce qu'il a une bonne élocution ? Est-ce que, du coup, il est dynamique ? Est-ce qu'il donne envie ? Est-ce qu'il t'embarque ? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis aussi, est-ce qu'il accepte le feedback ? Donc, quand on fait des exercices en live et qu'on lui dit, bah voilà, quel accès de l'amélioration, etc. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu sais qu'avec cette personne-là, tu vas pouvoir travailler, le faire monter en compétences, lui dire des choses positives et des axes d'amélioration parce que tout n'est pas parfait au début. Et on est là aussi, nous, pour les accompagner. Et donc, ça, c'est important. C'est sa capacité à être coaché et ce qu'il reçoive, en tout cas, ce que tu lui donnes en comprenant que c'est pour l'aider. Bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment important. Et je pense que quand tu as ces trois choses qui ressortent en entretien, déjà, on est sur quelqu'un qui est pas mal. Qui a du potentiel. Oui, voilà. Après, tu peux toujours te planter en entretien, mais c'est déjà des choses où ça te permet d'y voir un peu plus clair. Ok. Donc, ça, c'est comment tu les recrutes. Ensuite, comment justement tu les fais progresser, comment tu les fais évoluer en termes de formation ? Est-ce que tu as mis en place des choses vraiment innovantes ? Alors, vraiment innovantes, je ne sais pas parce que la vente, ça existe depuis des milliers d'années. Donc, c'est surtout de la transmission. Donc, ce qui est important, c'est comment on le transmet, par quels moyens. Donc, aujourd'hui, chez Scalo, on a quand même la chance, c'est qu'on, je te disais, on a pas mal de process. Donc, et on a un enablement manager qui s'occupe de cette partie-là. Donc, quand ils arrivent, si tu veux, il y a le sales playbook avec tous nos discours commerciaux par industrie. Parce que du coup, ils sont spécialisés par industrie no sales. Donc, par exemple, ils vont en avoir un sur la restauration, ils vont en avoir un sur la restauration rapide, un sur la GMS, etc. Et donc, il y a toute cette partie-là, c'est ce playbook. Et puis, surtout, ce qui est important, moi que je fais beaucoup avec mes team leads, c'est le coaching personnalisé. Donc, ils vont avoir, par exemple, là, ce que je leur fais faire, c'est qu'ils se mettent à trois dans une salle ou un bout de table. Chacun des deux sales va arriver avec au moins trois calls à écouter. Ok. Et le team lead, il est là. Donc, il se l'écoute entre eux. Et le team lead est là juste pour faire un peu le baromètre. Ok. S'il y a besoin de dire quelque chose, il le dit. Mais le but, c'est d'aligner, si tu veux, les discours à la fois entre les sales. Ouais. Et après, ça, on le fait aussi en équipe, au global. Ok. Avant, à un moment, ils vont chasser pendant deux heures. Eh bien, on écoute un call d'une personne, d'un commercial. Au hasard ou préparé ? Alors, on l'a préparé en amont. Ok. Et le but, c'est de leur faire écouter ce call, d'avoir un peu leur retour. Qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est moins bien ? Et puis, on se met d'accord. Et surtout, comme ça, ils ont tout de suite quelque chose d'actionnable sur les deux heures de call qui vont venir derrière. Ok. Donc, tu vois, comment, par exemple, on va passer la barrière. Là, comme on arrive à avoir un 06, on écoute un call. On fait, voilà, c'est super. Par exemple, là, pendant deux heures, au moins tous les décisionnaires qu'on a, si on ne prend pas le rendez-vous, on arrive à avoir le 06 pour les recontacter derrière. C'est une première victoire. Voilà, ça, c'est important. Donc, beaucoup, beaucoup de coaching, d'écoute. En fait, c'est que ça. La vente, c'est de l'écoute. Moi, tu vois, quand je suis sur le plateau, je crois que maintenant, j'ai des oreilles derrière les oreilles. J'ai développé des dons où j'entends tout ce qui se passe. Et du coup, tu donnes du feedback un peu en direct. En mode, ça, tu as plutôt intérêt à dire ça, ça, tu as plutôt intérêt à dire ça. Et c'est comme ça qu'il progresse au fur et à mesure. Puis, c'est de la répétition. Ok. Beaucoup, beaucoup de répétition. Donc, voilà. Tu as à la fois pas mal de transmissions écrites avec des process qui sont bien carrés. Puis après, tu as énormément de pratiques. Parce que la vente, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques sur le terrain avec de l'accompagnement. Soit des team leaders. Beaucoup des team leaders font un super job. Et puis, de moi aussi qui suis là avec eux au milieu. Ok. Bon, bah top. Si on parle un peu maintenant de prospection. Oui. Quels sont tes meilleurs conseils en cold call ? Comment tu fais pour déclencher l'effet waouh ? Alors, mes meilleurs conseils, il y en a plein. L'idée, c'est… Nous, le but du cold call chez Scalo, au début, c'est vraiment d'aller prendre un rendez-vous. Et après, le qualifier. Ok. Donc, pour ça, il faut arriver à être, comme je le disais au début, déjà dans le mood, dans l'attitude, super positif. Ouais. Arriver à se mettre dans un bon mood, tu vois. Parce que, bah, parfois, c'est des êtres humains. Donc, comme tout le monde, le matin, ils ont leurs problèmes. Quand ils arrivent, si tu tires la gueule, c'est compliqué au téléphone, ça va s'entendre. Donc, arriver à dire, ok, déjà quand j'arrive, j'ai mon lancement avec mon équipe, je mets de côté mes problèmes, je me mets dans un mood où, ça y est, je me prépare, j'y vais. Et du coup, ça, c'est… Et on ne se rend pas compte, parce que ça ne se voit pas, mais c'est 90% du boulot. Bien sûr. Qui est un peu dans la part de l'ombre. Donc, c'est comme on t'arrive à te dire, ok, là, je suis dans un bon mood, j'ai de l'énergie, ça se sent, je vais m'amuser, je suis souriant. Donc, ça, c'est la première des choses, mais qui est pour moi la plus importante. Je ne sais plus qui m'avait dit ça une fois, j'ai oublié, mais bon, qui se reconnaîtra. Le sourire, ça s'entend au téléphone. Bien sûr. Ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'arriver à avoir un discours qui est hyper à la fois concis, clair, et que la personne, du coup, en 30 secondes puisse comprendre, c'est quoi ta boîte ? C'est quoi la proposition de valeur pour moi ? Ok. Et sachant qu'au début, tu vas souvent avoir ce qu'on appelle la barrière chez nous, c'est la personne qui décroche le téléphone. Elle, son boulot, c'est comme vous, quand vous faites appelé par CPF ou Orange ou Bouygues, vous allez dire, il m'emmerde. Eh bien, elle, c'est pareil. Donc, le but, c'est de ne pas passer le décisionnaire. Donc, nous, arriver à dire, mais si, il faut que vous le passiez. Et quand on a le décisionnaire, arriver à être vraiment très rapide dans ce qu'on va faire, hyper efficace. Et une fois que tu l'as, là, tu commences à creuser, t'éveilles un peu sur la curiosité et commences à dire, ça peut être intéressant. Donc là, tu commences à être vraiment au top au niveau de la curiosité. Tu l'as bien teasé et du coup, on commence à qualifier, on prend le rendez-vous. Alors, parfois, c'est rare, mais ça peut arriver qu'au téléphone, tu lui fais la vente et le gars signe derrière. Ça, ça arrive. On en a quelques-uns qui arrivent. Et puis, voilà, après, on prend le rendez-vous. Donc, vraiment, pour moi, un bon cold call, c'est vraiment de se dire, mais il y a un truc ici qui est important, parce que ça, je le vois souvent avec les nouveaux, c'est qu'ils me disent, ouais, je ne sais pas, tu vois, je vais l'embêter. En fait, tu vas forcément l'embêter. Dans l'ordre des priorités, c'est simple. Tu vois la tour Eiffel, tu la mets dans l'autre sens et ta priorité est tout au bout. Toi, tu es vraiment là tout au bout. Donc, dans sa tour de lui, tu n'existes pas. Donc, oui, tu vas l'embêter. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à se dire, on s'en fout. Moi, mon objectif, c'est de prendre le rendez-vous avec lui. Donc, c'est comment j'arrive à lui faire passer un bon moment, à ce qu'il se souvienne de moi, à ce que je sois positif et que les mecs, ils se disent en raccrochant, je ne connaissais pas ce qu'est l'eau, mais ça a l'air à la fois super intéressant pour moi. Le commercial, il était quand même hyper sympa. Il avait une approche, tu vois, un peu disruptive. C'est, voilà, on a des petits, tu vois, dans les tout premiers mots, c'est comment tu arrives un peu à différencier de la CPF ou des trucs comme ça, ou même de tes concurrents, ça, c'est important. Et de se dire, en fait, il a envie de venir au rendez-vous. Et en se disant, il m'a bien teasé, j'ai envie d'y aller, voilà. Ok, donc si je résume en tout cas tes conseils, c'est d'abord du sourire pour créer du lien, pour se passer un bon moment à son interlocuteur, de la simplicité pour qu'en fait le message soit compris de tous, et de l'impact, de l'efficacité comme tu le disais, pour se différencier aussi de ce qui peut être proposé de la concurrence. Et tout ça vraiment avec de l'humour. Et il faut se dire que quand on est 16, tu vois, je le dis parfois à certains qui ont un peu du mal au début, c'est en fait, tu mets un imperméable sur toi, tout doit glisser. Parce que t'en as qui sortent au début des premières sessions de prospection, presque en pleurant, en disant, ouais, je les embête quoi, pour être poli. Tu vois, ils ont un peu peur et tu dis, non mais ils t'attaquent pas toi, ils attaquent ta démarche commerciale. Bien sûr. Donc ça veut dire que t'es pas bon, t'as pas réussi à le faire d'une façon un peu différente. Vraiment, c'est comme si tu mettais ton imper, tu laisses glisser les choses, les prends pas pour toi, mais par contre, en tout cas, certains pourraient être meilleurs. Certains en disant, voilà, ça c'est un truc, peut-être qu'il faut que j'améliore ça, 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 ça. Ouais, il n'y a pas d'égo en vente en vrai parce que ça... Il n'en faut pas. Arrête, c'est clair. Non. Mais comment tu rappelles à tes commerciaux justement qu'en aucun cas, ils doivent avoir peur de déranger leurs prospects, quand ils passent des appels, pas forcément s'excuser à tout va, parce que là, ils sont dans une posture vraiment pas d'égal à égal. C'est quoi tes tips là-dessus ? Ça, c'est... On fait beaucoup, beaucoup d'exercices, tu vois, de roleplay, d'écoute, de mise en situation justement pour les entraîner. OK. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui marche pas mal que moi, je me suis rendu compte, c'est de les ramener, eux, dans quelque chose qui va leur parler et de ramener leur client dans un langage qui va lui parler. Je te prends un exemple, tu vois, j'en sais rien, je parlais avec un sales qui est passionné de basket. Et je lui dis, bah, en fait, là, quand tu rentres dans ta session de cold call, c'est comme quand tu rentres sur ton terrain de basket. Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer ? Et du coup, tu dis, bon, bah, imagine qu'en face de toi, c'est aussi des mecs qui kiffent le basket comme toi. Qu'est-ce que tu vas leur dire, tu vois, pour que... Ou alors, même pas forcément qu'ils kiffent, qu'ils ne connaissent rien, mais qu'ils ne sont pas fermés. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour leur vendre un peu ta partie de basket avec eux ? Et du coup, tu vois, là, il parle avec son langage. Il dit, bon, bah, ça, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, tu mets ça en avant, tu mets ça en avant, tu mets ça en avant, traduis-le en termes scélo. Traduis-le en termes qui va lui parler. Un autre exemple, tu vois, j'avais une fois au téléphone, j'avais un intermarché et le mec me dit, vous ne faites pas un mois gratuit. Et du coup, je dis au prospect, je dis, moi, si je viens dans votre intermarché et que je prends un cadier entier de plein de produits différents, je vais arriver à la caisse, je vais dire, non, c'est gratuit, comme ça, je teste. Si je suis content, je reviens et je l'achète. Là, le sales, il était un peu sur le cul, tu vois, et le client aussi, enfin le prospect, du coup. C'est devenu un client quand même derrière. Mais ça l'a un peu surpris, tu vois. Tu leur parles dans le langage. Pareil, quand tu leur vois la solution, tu te dis, mais en fait, là, on parle même pas d'un panier moyen par jour. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de bloquant ? Et je pense que c'est vraiment le truc qui fait que les choses, tu vois, les gens vont voir la chose différemment. Les sales, tu leur mets dans un univers qui leur parle. Ce qui est super, c'est qu'on a des personnalités. Moi, j'ai des fans de basket, j'ai des fans de foot, j'ai des gamers, j'ai des fans de danse. Enfin, on a vraiment de tout. Tu leur dis, voilà, mets-toi dans ton univers qui te parle à toi. Et t'es pas obligé d'être passionné, mais tous les gens ont quelque chose qui les intéresse quand même. Pas forcément des passions parce que c'est compliqué. Une vraie passion, ça prend du temps. Mais t'en as quand même beaucoup. Les sales, c'est quand même des personnes qui se donnent, qui sont à fond dans tout. Donc, souvent, ils ont quand même des passions. Donc, c'est facile de trouver quelque chose où c'est quelque chose qui va lui parler. Tu lui dis, OK, ça, la façon dont tu m'en parles, il faut que ce soit exactement la même chose quand tu vas parler de ton produit. Oui, il faut que tu t'en imprégnes. Ou tu te réinvestis un petit peu. Mais la vente, c'est un peu du théâtre. Il faut savoir, voilà. Quand tu me parlais d'un père, je croyais que tu allais me dire prendre un costume ou justement prendre... Oui, c'est ça. Mais c'est un peu... La vente, c'est vraiment un peu comme du théâtre, etc. Donc, il faut savoir séduire. C'est important. C'est très important, la séduction. Et voilà, parfois, surtout, il ne faut pas changer. Oui. Mais il faut savoir un peu maquiller les choses. Et du coup, je pense que c'est un super exemple. En tout cas, ça marche bien avec Mistel. C'est quand tu leur dis, prends ton univers, quelque chose qui te passionne, parle-moi, comme si moi, je n'y connaissais rien dans cet univers-là et que je devais venir, par exemple, jouer la partie de basket ou la partie de foot avec toi. Alors que moi, par exemple, je fais du rugby. Et en fait, la façon dont il t'en parle, ça te permet de voir, tu vois, comment il parle d'une passion. Bien sûr. Ça te donne énormément de matière, toi, derrière, pour travailler le coaching de manière individuelle avec le sales où le team lead peut le bosser comme ça. Et lui, ça lui donne un peu plus de recul, tu vois, etc. Effectivement, peut-être qu'il faut que je mette ça, 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 ça. Top. Non, non, mais c'est... Je ne sais pas si c'est clair, mais au moins, c'est très clair. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été game changer pour mes équipes, je pense, qui a vraiment fait changer la chose. Ok. Eh bien, très bien. Alors, Scalo, c'est aussi l'entreprise qui améliore l'expérience travail de ses utilisateurs. Et chez vous, l'expérience travail pourrait être considérée un peu old school par certains puisque vous n'accordez pas de télétravail. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à nos auditeurs, forcément aux directeurs commerciaux qui nous écoutent, pour garder ces équipes en émulation, etc. Oui. Alors, on a quand même du télétravail. Et c'est vrai qu'on n'est pas très flexibles par rapport à ça. Oui. Mais tu es un peu obligé d'en parler quand même avec le contexte actuel. Mais très peu. Voilà, très peu. Alors, en fait, c'est assez simple de répondre. Déjà, la première chose qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, je parle beaucoup avec des directeurs commerciaux d'autres boîtes. Et aujourd'hui, on a un retour à moins de télétravail dans les équipes et particulièrement dans les équipes commerciales. Pourquoi ? Parce que, déjà, la vente, de manière générale, tu as besoin d'être animé, quel que soit ton cycle de vente, pour long, moyen. Et tu as besoin d'être animé, tu as besoin d'avoir une cohésion. Tu vois, je parlais hier avec une pote qui est à New York, qui bosse dans la mode, donc rien à voir, mais elle revient régulièrement en France parce que les commerciaux européens sont basés à Paris. D'accord. Elle a besoin de ça parce qu'elle est tout le temps toute seule à New York. Et elle a besoin de cette accroche, cet ADN qui se partage, cet échange de tips. Donc, un commercial, c'est très compliqué d'être tout le temps en full remote. En tout cas, moi, j'ai du mal à y croire. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent. Donc, voilà, chacun s'est dit. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, nous, on est dans de la vente hyper transactionnelle. On a quand même des sales qui sont assez jeunes, souvent sortis d'école. Alors, ça dépend. Maintenant, il y a des profils un peu plus variés, mais du coup, tu as besoin, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, d'être au milieu d'eux. Surtout moi, par exemple, quand on a construit l'équipe à Barcelone, c'est énormément, énormément d'échanges comme ça sur le moment. À la volée, attends, tu as dit ça, dis plus ça, attends, le ça. Et quand tu es en télétravail, ça, c'est compliqué, tu vois. Pendant le Covid, on était chacun chez nous, on bossait sur Discord, qui est une plateforme de gamers à la base. Comme ça, on s'entendait. Et puis après, on faisait des salons quand on avait besoin d'être avec le client, mais pour s'entendre. C'est quelque chose où les sales, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin d'échanges. Et du coup, au final, ce n'est pas quelque chose qui est hyper bloquant. Et d'ailleurs, dans les recrutements, je préfère être très, très cash avec les profils qu'on recrute. Je leur dis, voilà, nous, on ne fait pas de télétravail chez Scalo. Comme ça, au moins, tu vois, dès le début, les règles du jeu sont posées. On explique pourquoi. C'est important de toujours expliquer le pourquoi. Parce que si tu dis juste, on n'en fait pas sans expliquer, les gens disent, bon, cette boîte, c'est bizarre, tu vois. On explique, on dit, ben voilà, surtout à Barcelone, moi, c'est facile. Je dis, je monte une équipe. L'ancienneté, tu vois, le CES le plus ancien, il n'y a depuis même pas un an. Il y a besoin de tout construire. Il y a énormément d'échanges à l'oral. Donc, j'ai besoin qu'on crée à la fois une dynamique d'équipe, qu'on soit là pour se marrer. Ça, c'est important parce que tout va passer quand même par l'animation, etc. Et puis aussi, pour l'excellence opérationnelle, les échanges, etc. C'est beaucoup plus simple pour tels. Oui, et puis tu ne peux pas faire de feedback à des CES qui démarrent. S'ils sont à distance, c'est beaucoup plus compliqué. C'est hyper compliqué. Hyper compliqué. Et pour autant, tu vois, moi, la vente que j'ai connue au début, on faisait parfois du porte-à-porte quand même. Maintenant, avec le Covid, tout le monde sait se connecter. Ça, c'est cool. Donc, on fait énormément de ventes à distance. Mais tu vois, c'est tellement quelque chose qui nous manque. Chez Scalo, on a créé le Scalo Love Tour, en gros. Alors, on fait ça une fois par quarter, à peu près, par trimestre, pour ceux qui ne sont pas pour t'affaire d'ambulciisme. Et du coup, toute la boîte va dans la rue et on va voir soit des clients, soit des prospects autour de Paris, autour du bureau. Et donc, ce qui est génial, c'est que tu as des équipes support, tu as des équipes tech, tu as des équipes produits. Donc, des personnes qui sont moins en contact direct avec le client que les sets et qui viennent. Et du coup, on va voir nos clients et on passe un peu de temps avec eux. Le Scalo Love Tour. Oui, le Scalo Love Tour, exactement. Et ça, c'est important et c'est quelque chose qui est vraiment important et qui fait partie de l'ADN de Scalo. La présence terrain et aussi du coup, présence ensemble en équipe. Et au final, on n'a pas... Tu vois, oui, parfois, tu as forcément des gens qui sont là, oui, un peu plus télétravail, etc. Mais ce qui est drôle, c'est voilà, comme je disais au début, quand on parle avec d'autres boîtes, ils se rendent compte que le full télétravail sur certains types de sets, sur certains cycles de vente, c'est un casse-tête. Oui, je comprends. C'est un casse-tête. Oui, je comprends tout à fait. Alors, si on revient un peu à l'avance pour éviter de subir les fameux no-show ou quand un client nous pose un lapin sur un rendez-vous en visio ou par téléphone, toi, tu as développé quelques techniques qui sont innovantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, techniques innovantes, je ne sais pas, mais aujourd'hui, le no-show, c'est un vrai problème parce qu'à la fois, je te disais avant, on fait beaucoup plus de ventes à distance quasiment que ça. Du coup, forcément, c'est plus facile d'annuler de la part du prospect. Surtout quand parfois, tu as un peu poussé au rendez-vous et on est là quand même pour ça, on ne va pas se mentir, on est là aussi pour faire du chiffre. Donc, les techniques, c'est assez simple. L'idée déjà, c'est dans le code de prospection, quand tu prends le rendez-vous, vraiment d'arriver à teaser ton prospect en disant voilà, voilà ce qui est l'eau, ça va vous plaire parce que vous me dites que vous avez un problème, on a une super pointeuse par exemple, une super badgeuse qui fonctionne avec une tablette. Tu arrives un peu à le teaser sur certains points qui vont l'intéresser. Comme ça, il commence à dire ça peut être intéressant. Et tu vois, il creuse, il creuse et l'idéal, c'est d'arriver à dire comment ça fonctionne et tout. Donc toi, tu dis on en parle maintenant, vous avez une demi-heure et là, il dit oui, bon ben là, tu peux faire ta vente en direct. Là, c'est génial, niveau efficacité, c'est top. Ou alors, le mec n'a pas trop le temps et tu dis bon, tout ça, je vous propose qu'on en parle un peu. Limite, si vous voulez, vous pouvez me lister vos questions, vous me les envoyez. Et ensuite, derrière, ça, on va être très transparent, ça n'arrive quand même pas souvent. On va dire que quand même, souvent, tu pousses un peu pour le rendez-vous. Et du coup, pour arriver à vraiment éviter un tonneau chaud, la première règle, c'est qu'on ne met pas de rendez-vous à plus d'une semaine. D'accord. Ouais. Donc si on en met, on ne les comptera pas. Mais on ne met pas de rendez-vous à plus d'une semaine parce qu'on sait que derrière, deux semaines, trois semaines, il y a quand même de fortes chances, 70% de chances que le rendez-vous ne soit pas fait. Donc ça, c'est hyper important. On essaye de rapprocher un maximum le rendez-vous du moment où tu l'as eu au téléphone le processus. Ok. Très clair. La deuxième chose, c'est qu'on a tout un processus. Donc ça dépend à combien de temps tu as pris le rendez-vous, mais on va pas mal relancer des petits SMS. Tu vois, on leur envoie un SMS deux jours avant, le matin. Bonjour, n'oubliez pas notre petit rendez-vous d'aujourd'hui. On va les appeler. On les appelle au moins deux fois. Donc la veille du rendez-vous, en mode, bonjour, demain, on a notre rendez-vous. Même si l'interlocuteur t'a confirmé le rendez-vous par un SMS, tu l'appelles quand même. Oui, on se t'est posé la question en disant ça va peut-être faire too much. En fait, non, parce que même parfois des mecs que tu as le matin pour un rendez-vous à 11h, ils viennent pas. Donc en fait, maintenant, on y va, on déploie les moyens et on a tout un process. Et puis, tu peux aussi envoyer des mails où tu te dis un petit peu pareil. Tu te dis, ben voilà, en attendant notre rendez-vous, je pensais que ça pouvait vous intéresser. On a un témoignage, par exemple, d'intermarché. Voilà, où on a Sandrine Labadie. Donc, elle est super Sandrine. Elle est sur notre blog Scalo, vous pouvez aller voir où elle fait un super témoignage. Du coup, tu lui envoies et tu vois s'il a cliqué sur le mail et sur la vidéo. Et comme ça, tu vois, toujours un petit peu le laisser sous tension de ton prospect. C'est important pour qu'il se dise, ok, quand il arrive au rendez-vous, il commence à être vraiment au taquet, il rentre dans l'arène en mode, voilà, allez, on y va, tu vas me présenter Scalo. Le pire, c'est vraiment que tu prends rendez-vous en s'entendant que tu pousses un petit peu et tu n'as pas de petit moyen de rappel et donc, le prospect, souvent, il oublie, il arrive, il ne sait pas trop ce que c'est, etc. Donc, ça, c'est toujours un peu plus compliqué. Oui, je comprends bien. Ok, et tu as dit tout à l'heure, les rendez-vous de plus de 16 jours, ils ne sont pas comptabilisés. Même s'il y a un rendez-vous qui est pris, je dis n'importe quoi, le prospect, il est en congé la semaine suivante, s'il est pris à 15 jours et le rendez-vous se fait. Tu le comptes quand même ? Oui, il y a des exceptions mais en vrai, la règle, c'est plus le rendez-vous est proche de l'appel, mieux c'est surtout sur de l'outbound parce qu'on a aussi de l'inbound chez Scalo. L'inbound, c'est différent, c'est le prospect qui fait la demande donc c'est plus facile entre guillemets d'aller le convertir mais quand c'est de l'outbound pur, tu as ton prospect, il est chaud, on prend rendez-vous, il faut le garder chaud. En fait, c'est comme sur l'inbound, la réactivité, c'est hyper important. On est d'accord. Tu vois l'inbound, si tu ne l'appelles pas sous la demi-heure, tu as 80% de chance de ne pas closer ton client donc il faut être hyper réactif et l'outbound, c'est un peu pareil au final, il faut être réactif si tu lui dis il est chaud, il faut savoir driver aussi mettre un rendez-vous sous 7 jours, ce n'est pas hyper compliqué tu lui dis bon voilà, j'ai disponibilité demain matin, après demain dans l'après-midi ou vendredi début de matinée, qu'est-ce qui vous arrange le plus ? Il a quand même trois propositions. Il y a quand même mais ce n'est pas ils peuvent toujours trouver le moment et tu vois tu dis on parle de 20 minutes de démo donc ce n'est pas non plus ça se revient en préparant le podcast tu nous disais aussi que ce n'était pas évident de faire de trop longues réunions pour des sales qui n'est pas la fonction la plus attentive en réunion on va dire mais toi tu as développé des idées justement pour changer ça je ne sais pas si on peut dire que les sales ce n'est pas la fonction la plus attentive parce que la grande force et pour moi c'est vraiment hyper important pour les sales c'est l'écoute actuelle l'écoute active c'est le truc le plus important qu'on leur fait travailler pendant la phase de découverte donc pour moi au contraire je dirais que les sales c'est des gens qui travaillent énormément l'écoute c'est juste qu'il y a un temps où ton cerveau au bout d'un moment il décroche donc vraiment après une demi-heure 40 minutes c'est compliqué c'est clair donc pour répondre à la question il y a deux choses du côté client qu'est-ce qu'on fait pour moi une bonne démo c'est 90% de découverte donc une bonne démo elle doit durer tu vois on va dire si elle dure une demi-heure tu as 20 minutes vraiment de découverte tu poses des questions t'écoutes tu fais parler de ton client pourquoi ? ça te permet de décrocher des pain points qu'est-ce qui va te bloquer question ouverte question ouverte question ouverte et au fur et à mesure d'aller cibler sur ça ça va intéresser ça ça va intéresser ça ça va intéresser donc tu reformules comme ça tu vérifies que tu n'es pas passé à côté de quelque chose d'important avec ton prospect et derrière on les pousse on va faire une démo hyper rapide tu vois la démo en 10 minutes alors que moi mon outil ce qu'est l'eau je peux t'en parler pendant 2 heures et te montrer tout les méandres de l'outil mais tu n'as pas besoin en fait tu n'as pas besoin de ça quand tu es un prospect tu veux voir ce qui t'intéresse c'est comme si toi tu vas acheter une paire de pompes je te vend des bateaux alors que tu étais venir acheter par exemple des Nike Air Max je me suis planté je suis passé à côté de la plaque donc ça c'est hyper important donc vraiment réussir à être efficace et dans la démo comme il y a moins d'interactions parce que tu montres ton produit je leur dis voilà poser des questions quand même pendant la démo pour aller catcher l'attention du prospect mais tu déballes un petit peu ta cam et du coup forcément il y a moins d'interactions et c'est là où le niveau d'attention va baisser bien sûr donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit vraiment rapide maximum 10 minutes simplicité du message vraiment voilà et après en interne dans les process qu'est-ce qu'on fait tu vois moi quand je suis arrivé chez Scalo j'ai connu alors tous les lundi matin on a une routine c'est le 16 meeting ok donc réunion commerciale où on va voir les chiffres qu'on a fait la semaine d'avant et cette semaine qu'est-ce qu'on se fixe moi j'ai connu le 16 meeting où tu avais 2h30 de réunion le lundi matin on va pas se mentir lundi matin les gens ils arrivent à galen farine du week-end il faut qu'ils se réveillent etc pas tous pas tous pas tous mais tu sais que souvent c'est quand même parfois un peu dur et donc 2h30 ça te flingue ton ton journée du lundi et du coup ta semaine donc moi ce que je fais c'est que les 16 meetings ils durent maintenant mais un quart d'heure max du max ok ce qu'on fait c'est qu'on essaye tu vois la dernière fois par exemple j'ai fait intervenir j'ai une 16 qui est arrivée là qui fait des cours de yoga ok donc je lui ai dit est-ce que tu peux Pauline est-ce que tu peux animer 5 minutes juste de yoga réveil matinal ce qui est cool c'est comme c'est un 16 c'est un pair tu vois pour eux donc c'est plus facile parce que c'est toi qui vas le faire ils sont là ils nous font chier et ça dure 5 minutes et puis après ils sont dans un mood où voilà et tu fais ta petite presse commerciale on regarde les chiffres et ce qui est important et comme tous les lancements qu'on fait tous les jours qui dure 5 minutes c'est t'as un seul message qui est véhiculé ok et derrière c'est ils partent de ce meeting avec ce message là par exemple cette semaine les gars on a X à aller chercher donc tous les jours c'est temps voilà ce qu'on met en place les moyens c'est par exemple je sais pas on repasse sur tous les chaos d'il y a 3 mois et voilà l'objectif qu'on se fixe et après t'anime là dessus t'anime 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 et vraiment ça c'est important et après tu vois les sales ils ont déjà tellement de taf entre la prospection les rendez-vous clients l'admin que les rendez-vous voilà les petites réunions en interne même pour les produits moi je fais des slots de produits etc je mets jamais plus de 45 minutes d'accord après tu sais que tu perds attention même tu vois les role play ça dure c'est 5 minutes de théorie ok et 40 minutes de pratique ok et ils adorent ils adorent bah top voilà alors finalement selon toi Alexis c'est quoi une machine de vente optimale quels sont les chiffres les KPI que tu suis pour te dire que justement bah la machine elle cartonne quoi ça c'est quand même une question un peu compliquée parce que déjà moi je fais attention je parle de Scalo c'est quand même ma grosse expérience professionnelle je sais qu'à côté t'as énormément de boîtes qui fonctionnent différemment donc ok je me renseigne beaucoup sur ce qui se fait à côté pour voilà comparer essayer de voir ce qu'on peut mieux faire chez Scalo une machine de vente optimale ça va dépendre de ton produit et ça va dépendre de ton cycle de vente mais je pense qu'il y a une ligne directrice à mon avis pour n'importe quel directeur commercial ok c'est déjà la force des personnes que tu mets à la tête de ces équipes donc arriver à transmettre de l'énergie systématiquement toujours raisonner en termes positifs tu vois voilà moi mes équipes souffrent un peu de ma gueule parce que je leur parle tout le temps des 3P c'est penser positif en permanence tu vois donc c'est voilà t'as un moment qui est un peu galère t'as un moment qui est dur tu viens de perdre un deal ça te met forcément dans un mood pas bon quand t'es 16 t'es nerveux t'es agacé voilà et les 16 c'est des montagnes russes sur les émotions quand tu gagnes un deal t'es comme un ouf quand t'en perds un t'es au fond du trou mais en fait c'est la vie tous les jours ça va être comme ça donc faut que tu t'habitues elle est pas mal celle-là les 3P ouais les 3P quand je leur dis ça ils se foutent un peu de ma gueule ils la remasteris on va pas savoir ce qu'ils disent non non mais ah j'ai eu du bon truc tu vois ils disent perpétuel voilà ils se le gardent en tête même pour à côté c'est vrai que c'est un bon un bon état d'esprit ok mais je pense que voilà c'est les dirigeants de l'équipe c'est important d'être toujours l'énergie de ton équipe donner énormément de retours ok c'est hyper important être disponible pour tes équipes s'ils ont un problème 5 minutes il faut que tu sois dispo pour parler de ça de ça de ça et moi ça a pas été facile au début quand j'ai pris l'équipe commerciale franchement c'est un truc sur lequel j'ai dû beaucoup travailler parce que moi je sais que je me mets beaucoup en mode dans un run tu vois quand j'arrive le matin et le soir j'aime bien savoir un peu où je vais je suis assez organisé là dessus donc j'ai beaucoup travaillé cet aspect rester dispo pour tes équipes donner du feedback arriver à voilà à vraiment être derrière eux sentir que t'es là pour les épauler c'est hyper important et ça je pense que pour le coup c'est universel quel que soit ton cycle de vente quel que soit ton équipe commerciale quel que soit aussi la séniorité de tes équipes parce que nous c'est des équipes très jeunes donc les challenges ça marche bien ils ont besoin tu vois de trouver du sens à leur quotidien bien sûr je sais pas si ça prendrait par exemple si t'as des sales de 50 ans tu vois ça serait probablement différent mais c'est toi qui est le baromètre de ton équipe du coup la pression c'est toi qui décide un petit peu comment il faut la mettre ok donc toujours à l'éviter d'avoir de la mettre de manière positive mais pour ça c'est toi la source en fait ouais bien sûr et il faut réussir à cette source là transmettre à tes team leaders qui doivent être un peu pareil que toi ok mais c'est important tu vois là je faisais vendredi j'étais dans une boîte où je donne des petits conseils à côté ok et c'était marrant parce qu'à la fin d'un jour ils m'ont dit merci t'as transmis normalement je sais pas comment tu fais je lui dis bah en fait c'est simple c'est juste c'est ton rôle c'est ton rôle de faire ça et une fois que tu l'as compris c'est fatiguant c'est fatiguant mais c'est aussi pour ça que t'es là porter l'équipe être la source et ça c'est important et puis après la deuxième chose qui est universelle bien sûr c'est arriver à identifier là où ça pêche ok donc arriver à avoir un diagnostic très clair de tes sales donc ça pour répondre à ta question sur les chiffres je pense que c'est pareil d'une boîte ou autre c'est un peu différent mais c'est la grande loi c'est en tout cas pour moi je parle comme un philosophe ça va être les taux de conversion ok parce que dans les taux de conversion tu sais ce qui va ce qui va pas donc par exemple le taux de conversion sur la partie hunting on s'aide quand il a une barrière combien de fois il arrive à passer la barrière quand il a un décisionnaire combien de rendez-vous il arrive à prendre ça ça t'aide déjà sur la partie du discours commercial qu'il faut bosser avec lui ok parce que s'il n'y arrive pas soit il est mauvais ça parait même à tout le monde soit il y a un problème de discours et grosso modo ou alors la troisième chose ça peut être il appelle au mauvais moment ça ça peut arriver bien sûr et donc ça ça se travaille et puis après sur la partie closing le taux de conversion sur la partie closing donc là je parle inbound ou outbound inbound ça aide beaucoup sur la réactivité outbound si son taux est bas bah tu sais que pareil où est-ce qu'il faut aller creuser c'est peut-être l'accompagnement du discours commercial il n'arrive pas à mettre en avant la valeur il ne traite pas bien les objections tu as plein de petites pistes dans tous les cas en fait ça c'est universel pour en avoir parlé avec d'autres directeurs commerciaux quand ça ne va pas c'est simple soit c'est le sales donc discours commercial enablement tout ça on peut travailler soit ça va être la lead génération tu vois est-ce que sur la cible ce qu'on leur envoie etc c'est quali parce que parfois on peut aussi se planter donc ça il faut mettre les warnings et puis la troisième chose ça peut être le produit le produit de market fit est-ce que mon produit au final sur x ou y population il est bien câblé et donc nous on a énormément de retours on fait beaucoup beaucoup de retours parce qu'on a les yeux un peu du produit sur le terrain à notre équipe produit pour justement tu vois décider cette feature là elle est importante on la met en place ou pas etc ok donc pour résumer ce que je suis un peu parti dans pas mal de trucs c'est un je pense la qualité des personnes que tu mets à la tête de l'équipe arriver à être un peu la source pour les motiver quels que soient les CS les discours commerciaux que tu sois plus jeune que eux enfin c'est vraiment important ok et quand je dis ça aussi la qualité ce qui est important moi il y a un truc que je me garde en tête c'est lead by example ok ça veut dire ok on fait la partie on montre l'exemple au quotidien et puis la deuxième partie c'est ce suivi des chiffres de l'activité c'est comment on arrive à détecter où ça pêche ok et derrière je trouve des solutions à tous les problèmes ok très clair tu parles de suivi d'activité comment vous avez automatisé justement qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 2-3 dernières années et qui vous a fait gagner en productivité en efficacité ben ça c'est nous comme on est sur un seul canal d'acquisition principalement sur la partie mass market c'est le call call on fait peu de mails on en fait un petit peu mais du coup on n'a pas besoin d'un outil de prospection tu vois comme un aimlist ou un outreach ok où tu vas faire fréquence call mail aujourd'hui on a un outil c'est aircall pour voilà pour faire nos sessions de calling et là on vient de basculer sur diabolocom donc diabolocom l'intérêt c'est quoi c'est que c'est un outil où tu peux créer et générer tes campagnes gros pour un site tu vas dire ce matin un exemple j'appelle que de la restauration dans le nord de la France ok et du coup tu reçois tous les leads d'un coup dans un funnel tu raccroches t'enchaînes tu raccroches t'enchaînes ok donc quand on le dit comme ça ça peut dire c'est un peu vénère mais en fait c'est génial pour être efficace et surtout hyper réactif donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place et puis après voilà je te disais il y a beaucoup de process chez Skelo je ne vais pas revenir dessus mais qui nous font gagner énormément de temps il faut aller chercher c'est facile tu sais où aller et puis la dernière chose c'est un CRM nickel parce que dedans c'est le cerveau de la boîte tout le monde s'en sert donc ça je leur dis là mais pour tous les commerciaux qui nous écoutent c'est vraiment important ok et bien top deux dernières questions de fin Alexis qu'est-ce que tu dirais au commercial que tu étais quand tu as démarré dans la vente il y a il y a quelques années il y a 6 ans moi je dirais déjà amuse-toi voilà moi j'aurais bien aimé qu'on me dise il ne faut pas le prendre pour toi parce qu'au début c'est dur de se prendre des portes bien sûr donc vraiment lâche-toi prends du plaisir prends du plaisir dans ce que tu fais même si j'en prenais quand même mais ça m'aurait peut-être aidé un peu plus au début sur les premiers deals parce que ce qui est compliqué c'est les premiers mois quand tu galères un peu tu as du mal à comprendre un peu le produit comment tu peux le tweaker du coup pas forcément hyper à l'aise avec tout ça donc c'est un peu compliqué et une fois que tu as un déclic tu pars moi je sais que j'ai eu un déclic c'était chez un restaurateur qui vendait des croque-monsieur à l'époque c'était au tout début j'étais avec mon directeur commercial j'ai fait une vente claquée mais vraiment claquée au sol chez lui on est sortis de là et mon dirco il me dit bon qu'est-ce que tu en as pensé je lui ai dit franchement ça ne sert à rien d'en parler j'ai été claqué et il se dit vas-y il faut que je parte je trouve un air je suis parti et je me suis dit bon là t'as deux possibilités soit t'arrêtes c'est pas fait pour toi soit tu te mets un coup de pied au cul et tu te dis que ça c'est la dernière fois que ça se passe comme ça et du coup tu creuses sur toi-même tu prends du recul et t'essayes d'identifier là où ça va pas et puis après ça a été j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné j'en ai eu plein des bons conseils c'est compliqué d'en avoir un seul je pense c'est ce que ce que je dis tout à l'heure parce que c'est plus récent lead by example voilà être toujours exemplaire mais pas exemplaire dans tes parfaits parce que justement c'est quand ça va pas pouvoir dire aussi aux équipes là je me suis planté j'ai fait une erreur c'est vraiment être prendre du recul savoir dire les choses mais aussi être présent avec tes équipes et moi ça m'arrive parfois tu vois je passe une session de call avec eux je les accompagne sur des rendez-vous parce que quand t'as un pied dans la vente dans ce qu'ils vivent au quotidien bien sûr la légitimité tu l'as de manière automatique et puis ça te permet aussi de suivre l'évolution du marché parce que parfois t'as des trucs qui remontent tu vois des objections qu'on n'avait pas avant il faut tout de suite savoir comment on va réagir comment on les traite pour avoir toujours un coup d'avance ça c'est la force de notre équipe la force de Scalo je pense qu'on arrive quand même enfin on essaye en tout cas et on y arrive à essayer d'avoir un coup d'avance anticipé ça c'est top dans la vente parce que ça te met dans une position de confort aussi bien sûr voilà ok merci beaucoup Alexis d'être venu sur Vive la Vente pour nous donner tes meilleurs conseils à l'organisation commerciale comme on a pas mal parlé de prospection aujourd'hui je vous rappelle qu'on vient de sortir notre étude sur la prospection donc on vous mettra le lien dans la description de l'épisode et bah je te dis à bientôt Alexis et Vive la Vente merci Julien merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour pas rater notre prochain invité je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et Vive la Vente et Vive la Vente